Il y a plein de gens qui pensent que c'est deux choses complètement différentes, qu'il n'y a absolument aucun rapport entre les choses actuelles, contemporaines, dont les gens parlent sur Youtube et puis dans la vie, dans cette conversation-là par exemple, et les livres et la littérature classique. Parce que la littérature classique, tu as l'impression que c'est le truc que tu étudies à l'école et puis un point c'est tout. C'est-à-dire qu'une fois sorti, une fois passé le bac de français, tu ne lis plus vraiment de vieux livres. Et en fait, nous, on essaie de montrer qu'il y a encore un tas de choses qui sont hyper intéressantes dans ces vieux livres-là parce qu'en fait, ils parlent de problèmes qui sont toujours les problèmes de maintenant. Et les œuvres d'aujourd'hui, elles parlent de ces mêmes problèmes-là et elles y apportent des réponses différentes. Et en fait, les auteurs d'aujourd'hui, ils ont lu aussi les vieux livres. Et du coup, c'est une conversation, si je peux dire, entre les gens de maintenant et les gens d'avant. Et du coup, il y a un décalage qui existe, mais on veut montrer qu'en fait, il n'est pas si grand que ça.